Bonjour à tous, on est en direct de l'Extra Life Café et ce soir c'est l'heure du Mortal Kombat Donc Mortal Kombat 11 et on va tout de suite commencer ce tournoi avec les deux premiers joueurs donc Eric à droite et Happy Poe que vous allez voir arriver maintenant Oh la magie C'est beau Ouais t'as vu hein C'est magnifique Ouais c'est génial Du coup hop là Tiens on va faire ça comme ça C'est carrément comme ça entre le temps Donc alors Alors Mortal Kombat 11 vient de sortir Sorti de mardi pour être exact Et oui et on démarre déjà le premier tournoi Donc ce vendredi soir Jacky Sub Alors juste qui a Ouais alors il y a eu une erreur Rallume là s'il te plaît Ouais Et donc sélectionne manette 2 Voilà Et du coup Toi En vrai en vrai il est obligé Là s'il fait ça il n'y aura plus aucun problème Pendant toute la soirée Ou pas Parce qu'après il y a sa manette à lui C'est ma manette après Ouais alors Donc Pardon pardon Ouais ok Euh Mortal Kombat 11 Euh Moi Alors Fuchaf Ça fait un bout de temps que je l'attends Je vais voir ce que ça donne En tournoi ça va être extrêmement intéressant Surtout en France On a d'excellents joueurs Dont un qui est à gauche de moi Et qui vient d'arriver Je ne savais même pas qu'il allait être en tournoi C'est super cool Euh Je ne sais pas exactement comment ça va se passer Hop Recule un peu Ouais je fais souvent Ouais recule carrément Ouais carrément Ok Je ne sais pas exactement comment ça va se passer pour ce tournoi Mais ça va être assez intéressant Comment ça tu ne sais pas comment ça va se passer C'est double braquette FT3 Tu le sais comment ça va se passer C'est pas là où je voulais en venir Là où je voulais réellement en venir C'est comment ça va se passer Au niveau des match-up Comment ça va se passer Au niveau de Parce qu'on est au début de la méta Il y a beaucoup de choses qui ont changé Par rapport à la bêta Qui a eu Que beaucoup de gens j'imagine ici ont joué La bêta de La bêta d'il y a un mois Et parce qu'on avait que 5 personnages Et maintenant Tout le roster Qui sera pas mal intéressant à regarder A Pippo qui décide de sortir Injaki Tu vois Et Eric Le sub-zero J'imagine Parce que classique On a 1000 mots de ton nom apparemment Parce que c'est directement sur les stages interlatoires Et oui Allez ça y est C'est parti On va pouvoir démarrer Premier match Et on mate Les intros Et on laisse les intros Pour en reparler J'ai du nouveau matériel Tu veux les tester Qu'on va le froid Quelle bonne idée Yes C'est une bonne idée Testons un match de tournoi C'est une bonne idée Tu sais C'est une pression immédiate Tu sais ce que j'aime bien moi C'est que les intros Elles sont custom Selon Les persos Qui savent Pour l'instant Il n'y a que NRS Qui a fait ça Et ils ont fait plein De différentes intros Pour Pour tous les personnages Ils ont commencé Ils ont commencé Ils ont commencé Ils ont fait ça Ils ont mis ça Maintenant sur MK11 L'interactive Ça va pas J'imagine Que ça ne combo pas Je ne sais pas Si ça pop up Cette augmentation Ou pas Le rush punch Directement Qui ramène au coin Alors attends Parce que là Tu pars un peu vite En buzzon Je trouve Alors Tu sais que la plupart Des gens ne connaissent Pas le jeu Donc il va falloir Qu'on explique un petit peu Déjà Avant toute chose Alors Donc J'imagine Qui connait la série Mortal Kombat J'imagine Mais en fait Il y a pas mal de choses A apprendre par rapport De différences De toute façon Ceux qui ne connaissent pas La saga Mortal Kombat Ils ne devraient pas être Là ce soir Ouais J'imagine aussi Déjà première chose Le jeu n'a pas de garde arrière Il y a une garde à boutons Ouais C'est R2 C'est R2 Pas mal de raccourcis de touche En fait C'est directement sur la manette Par exemple Vous faites chop avec R1 Etc C'est pas comme Street Fighter Ou comme des raccourcis direct Vous pouvez avoir Vous pouvez activer Ces raccourcis En appuyant par exemple Sur le petit point Et le petit pied Pour faire la chop Mais il y a directement Le bouton de chou C'est un peu L'inverse de Street Fighter Et le match est déjà fini Ça va aller vite Avec Hopi Po Ça va aller extrêmement vite Et il va faire des fatalities Qui a tous les rangs J'espère que tu vas varier Tu collectes celle-là Tu collectes celle-là Bah ouais il est mort Il va faire que celle-là Tu peux pas faire des brutalities Histoire de machin Tu peux faire de brutalities Non ça va être cool à voir Ça va être vraiment cool à voir Moi je suis assez excité Pour le jeu Je vais essayer de le taffer Correctement Comme la plupart des mecs De la communauté Et Eric décide de counterpick Il décide de counterpick Sub-Zero Mais d'autres variations Parce que ouais Ça c'est une des choses A expliquer dans Mortal Kombat Depuis le 10 Tous les personnages En fait Ont plusieurs variations Ça change un peu Avec MK11 Dans le sens où maintenant Il y a un système De custom variations Mais en tournoi Il n'y a que les variations Par défaut Qui sont permis Et on va voir En fait Généralement Les variations changent Principalement les coups spéciaux Ils peuvent donner Des strings supplémentaires Ça veut dire Des attaques spéciaux C'est tout supplémentaire On va dire Ah ouais là J'ai senti la synchro T'as vu ces biceps Montrer la part de Jackie Il n'y a pas du bon Absolument Alors en même temps Juste parce que le tournoi A lieu Je vais prendre rapido Les résultats Des matchs Qui ont déjà eu lieu De l'autre côté Donc Donc Mastas est imposé Face à Liad 3 à 0 Derrière J'ai un autre résultat A noter Je crois Ok Ok bon bah on va pouvoir Se replonger Donc Bah dans le tournoi Dans le match en cours Ça va être intense Ce qui est pas mal intéressant C'est que les variations changent En fonction des matchs Juste je vais parler rapido Là vous voyez Vous voyez marqué Fatal Blow Avec L2 et R2 C'est l'ultra De Mortal Kombat Sauf qu'on ne peut l'utiliser Qu'une seule fois Dans tout un match Exactement C'est la petite nouveauté Et on ne peut l'utiliser Qu'une seule fois On peut la wiffer Autant de fois qu'il vaut Qu'on veut Ça va nous laisser 6 secondes Enfin environ une dizaine de secondes On ne peut pas l'utiliser Et après on peut la réutiliser Mais on ne peut l'utiliser Et l'activer Qu'une seule fois par match Et pas une seule fois par rang Et ça ça change pas mal de choses Dans la méta Parce qu'avant On voyait quasiment jamais Les X-Ray Les Fatal Blow Ce sont quasiment Les remplaçants des X-Ray Dans MKX On les voyait quasiment jamais A cause du fait Que les I-X Etait bien plus Comme maintenant Etait bien plus utile Que faire des Ultra Donc vous ne les voyez jamais Là maintenant On va les voir extrêmement souvent Au competitive play Parce que ça peut juste Clore un match Et complètement changer La méta du game Alors donc On a un autre résultat Et bien Nightfox C'est fait laminer 3-0 Face à François Qu'on verra Un petit peu plus tard Du coup Donc Nightfox Notre streamer Du vendredi Et bien Ce sera pas pour ce soir Et bien Ce sera pas pour ce soir C'est pas pour rajouter le deuxième point Le Crushing Blow J'ai envie d'expliquer cette mécanique Parce que je la trouvais extrêmement maligne En fait Je sais pas si tu connais à peu près Comment marchait les Brutalities Dans le dernier jeu Ouh Alors juste Parce que Ouais excuse moi Mais il y a Il y a une branche de cerisiers Qui est tombée L'idée c'est que Les Brutalities S'activaient en fait Enfin Une espèce de mini Fatalities Si tu veux Ils s'activaient À certaines options Par exemple Il fallait Ne pas garder du tout Ou il fallait Frapper avec un kick Dix fois Etc Là en fait C'est des mini versions De Fatalities Qui s'appellent des Crushing Blow Qui vont être In-game Qui vont être dans le monde Et ce que ça va faire C'est que le Crushing Blow Va donner des propriétés Différences Ouais FTF Quelle est ta question Bah tu connais les tournois C'est un loser Ouais Bah oui Mais là il t'a gagné T'a gagné trois fois Bah non c'est trois les gars Ouais C'est trois gagnantes Ok On a eu deux joueurs Qui n'avaient pas l'habitude De tournois C'est très C'est très C'est très surprenant C'est très surprenant Très très rarement Mais ça arrive Alors en tout cas Elric Il pourrait utiliser Son Fatalities Mais il préfère C'est fait Bambouzeler Vipo Je trouvais ça marrant Je l'ai pas dit Le mec il se fait Faire le garder Pour plus tard Il se fait prendre De glissades En IEX Mais je trouvais ça Très vraiment marrant Mais ouais L'idée des Crushing Blow Ce qui est extrêmement intéressant C'est que comme les Fatalities On peut l'utiliser Une seule fois Par game Et l'idée C'est que les Fatalities Contrairement à la priorité Des couleurs mots Qui peut avoir Par exemple Ces couleurs mots En Fatalities Par exemple Il pourrait monter Un peu plus envers le perso Ce qui fait Qu'il pourrait être Combotable Ou alors Généralement C'est bien plus de dégâts Enfin bon Très bien plus de dégâts En temps normal Mais ça change Complètement la méta du jeu Dans le sens où Tu décides toi même Si tu as envie De faire le patat de jeu Ou pas Et si tu le fais une fois Tu ne peux plus jamais En tout ce reste Plus de l'année Alors là On parle On parle Mais ça y est Happy Po On remporte ce match Donc 3 à 0 Et du coup Il va affronter Commissaire Un petit peu plus tard Alors j'attends Les résultats D'autres matchs encore Et puis Bah Schaff C'est toi Qui va aller Donc vas-y En statua Donc ça y est Les joueurs Qui se sont Qui se sont salués Qui débranchent Leur manette Et du coup Et bah on va passer Au match suivant Alors est-ce que Masta est dans le coin Je crois que oui Et bah Masta Va affronter Schaff Donc Masta Vous le voyez au fond Et donc Et bah Voilà Schaff Vous l'avez entendu 10 secondes 10 secondes plus tôt Donc on est bon Alors Alors je crois Que j'ai d'autres résultats A noter encore Non Spardap Psyloc Ça a donné quoi C'est toujours en cours Bah oui C'est toujours en cours Du coup Et bon bah Navilus Mister D Aussi Donc du coup Et bah Masta Tu peux venir t'installer Non mais 16 C'est un joueur inexistant C'est les bails En fait Voilà C'est juste au cas où Tu vois S'il y avait quelqu'un Qui débarquait à la dernière minute Mais non Donc alors On en est au quart de finale Winner Alors il y a un câble Qui Il y a un câble USB Qui pendouille déjà Pour les manettes Bah voilà Donc en tout cas Ouais Non mais vas-y Un branche juste sur celui-là Et du coup Ne te trompe pas d'utilisateur Surtout Il faudra que tu choisisses ELC Et toi manette J2 Mais je crois que c'est déjà fait Voilà donc effectivement Alors vous le voyez pas là Je vais vous le montrer Effectivement Il joue le stick Chaff Voilà Très classique Pas besoin de Pas besoin de Déblatérer bien longtemps Et du coup Et bah derrière Effectivement Masta Est en face Et il arrange un petit peu Un petit peu sa télé Alors du coup Donc sélectionnez un autre combattant Alors en même temps J'ai un autre score Alors Sparda contre Psylocke Qui gagne Combien ? Donc 3-2 Pour Psylocke Donc Psylocke Qui affrontera Le vainqueur du match Qui est là-bas Mais après Bah en gros Prépare-toi Et tu affrontes le vainqueur Voilà tout simplement Et du coup Alors Alors non Alors vas-y Appuie sur home Ah oui Tu t'es pas déconnecté D'accord Ouais ok Bon alors Les classiques soucis de manette Alors Il est censé de faire des droits Il est censé de faire des sains parkers Ah ça arrive écoute Ça arrive ça arrive Ah franchement Tiens alors En même temps Alors Check Ouais voilà Faut Voilà Pierre t'embête pas Donc ça y est Les joueurs Sont installés Donc ça y est On va pouvoir On va pouvoir passer A la sélection Des personnages Donc Scarlet Pour Masta Et Jade Pour Chaff Ouais je dis Jade Qu'est-ce qu'il y a Alors du coup Je rappelle rapido Donc sur Sur Mortal Kombat Le gameplay Ressemble un petit peu Enfin les touches En tout cas Ressemble un petit peu A Tekken Donc vous le voyez Deux coups de poing Deux coups de pied Donc Un vers l'avant Un vers l'arrière Contrairement à Tekken Où c'est droite et gauche Mais si en réalité Ça voulait Sur Tekken Ça veut plus dire grand chose Maintenant On sait que ça fait un coup Voilà Donc et du coup Derrière on a Une touche Pour garder Donc Qui par défaut Est placée sur R2 Donc avec Avec la gâchette Moi je trouve ça Plutôt instinctif En soi Voilà Voilà c'est Voilà les réflexes Qui arrivent Au niveau de l'index Donc les joueurs Qui se saluent Et ça y est On va pouvoir Donc démarrer Ce deuxième match Streamé de la soirée Ouais je vois ça Alors Navilus T'as gagné Et bah il y a un joueur Qui t'attend là-bas Et directement Donc le premier coup Est pour Masta Derrière Il décide de la jouer A distance Avec des projectiles D'hémoglobine Des petits coups au sol Ensuite Voilà Pour l'instant Chaft ne trouve pas l'ouverture Ah ça y est Premier coup Assainé par Chaft Mais s'il recule Il recule encore Il a Moins du tiers de sa vie Désormais Alors que là Vous le voyez Masta a une Chope Pleine de sang Donc en fait C'est le sang Qui est plus ou moins Solidifié C'est Voilà Les artistes De Mortal Kombat Qui nous ont Qui nous ont gratifié De ses effets Et derrière Donc effectivement Masta remporte Le premier round Donc Dans Mortal Kombat 11 Le compteur de round Est très discret Au dessus de la barre C'est la toute petite rondelle Jaune Que vous voyez Au dessus du timer Sur la gauche Et derrière Et bien vous avez Vous le voyez Une barre de défense Et une barre d'attaque Donc la barre de défense C'est la barre verticale Et la barre horizontale Donc en bas Dans les coins C'est la barre d'attaque Et du coup en fait Et bien ça augmente Ou diminue les dégâts Tout simplement Donc ça y est On se retrouve avec La première victoire Pour Masta Et on prend les mêmes Et on recommence Et on se retrouve avec Je suis à toucher Sur la dernière barre Oh oui Oh c'était beau Je suis à toucher Oh oui T'as touché Alors Chac Toujours autant en difficulté Il a désormais Le fatal blow de dispo Il se prend encore un coup Un projectile en cross up Et là Malheureusement L'ouverture Il se fait ouvrir Littéralement Alors en même temps Je vais lancer Un autre match Donc Mister D Contre Sparda Donc Est-ce que Mister D Dans le coin Bah j'attends de voir Normalement il est là bas D Et là Et là Schaff qui a bien démarré Ce round Il a pris très peu de dégâts 10% à peine Et derrière Là ça Ça patiente Sa zone Il y avait une ouverture Impossible Alors bonne garde de Schaff Ça pour coup c'est une qualité qu'on pourra pas lui enlever Par contre il y a assez peu de vie là Le fatal blow dispo Et on en est pas loin pour Masta Mais il l'a pas Il l'a pas encore Ah derrière Schaff se fait enchaîner Encore là on est On est parti sur une shop Et le jeu qui va spammer Ah ça y est Le fatal blow qui est lancé Ah je suis pas sûr que ça tue Et là en effet il reste Il reste un pixel de vie là Et du coup 2 à 0 désormais pour Masta Ouais mais après Parce que vous serez là Donc 2 à 0 pour Masta Et Serpente Alors là vous le voyez Masta qui a démarré Avec 0 points de défense Et là sa barre monte petit à petit Là ça y est il a dépassé Les 50% Et derrière aussi vous remarquerez Que le jeu mentionne Les punitions et les contres Alors les contres ça c'est C'est dans à peu près tous les jeux de combat Par contre les punitions Ça c'est une nouveauté Donc là la bonne guerre de Schaff Après les coups bas De Masta Derrière Il lui saute Au dessus Mais ça ne donne rien Ouh la shop de Schaff Là c'est C'est bien joué Il se remet à 2000 dans ce round Même si derrière c'est lui qui se fait enchaîner Ouh le fatal blow dispo pour Schaff Là ma foi Il n'y aura pas trop le choix Et ça y est donc Schaff Qui décide de se lever Et les caméras qui du coup sont trop basses Mais bon c'est C'est my bad C'est pas bien grave Alors du coup Et bien Masta se qualifie pour les demi-finales winner Déjà Et on va accueillir Happy Po Et commissaire Alors en même temps François, Night Fox Alors 3-0 2-1 Ok donc c'est pas terminé Parce que j'avais vu qu'il y avait 3 matchs Ok Du coup donc Commissaire et Happy Po Est-ce qu'ils sont là ? Ok Bon bah je vais partir Je vais partir les appeler Donc en attendant Alors commissaire Vas-y installe-toi Il est là Happy Po Ou pas ? Justement j'en suis en train de les faire Ah là parce qu'il est vraiment Ouais Et euh Ah Happy Po il est là Après c'est sûr Ouais je peux poser Mais au moins t'as la salle C'est impossible de pas faire un acte de l'eau Si tu peux faire un acte de l'eau Ça explique Vas-y installe-toi Derrière toi Uniste c'est dans le même genre Peut-être un peu Elle est connectée C'est là Et c'est là À la branche-là Uniste C'est à la branche-là Uniste C'est à la branche-là Mais je sais que le pasteur Il m'en fait pour pas des autres deux Qui ont un petit signal C'est des étudiants Les étudiants En même temps Les étudiants C'est des étudiants Mais ce qui vient avec le puzzle C'est que pour moi Tu apprennes les rhomots aussi Ils apprennent des rhomots Il y a des trailes donc on est de retour alors tiens un chaff quand elric reviendra tu joueras contre lui donc ouais ouais c'est ce que je suis en train de voir ok ok j'arrive à faire de la tableau tu fais ça quand on a versé à la sœur tu fais ça C'est pas vrai, il y a un coup. Non, c'est vrai. Franchement, il faut qu'elle s'agirait. Sors ton lait. Ça se donne la dernière fois. Alors, OK. C'est un perso qu'on appelle, mais c'est pas comme ici. Il me sert. Je suis pas où j'ai vu. Pas où j'ai vu. C'est deux référents que j'essaie. Ils ne se passent jamais. Tu vois, parce que j'ai des minceaux dessus. Personne. En fait, je ne pouvais pas le faire. Alors, Navillus, tu comptes Psyloc ? Ouais. Bah oui, je suis bête, je suis bête. Du coup, tu l'as vu Elric ou pas ? Elric, tu l'as vu dans le coin ou pas ? De toute façon, c'est pas pressé. C'est pas pressé après. Non, mais de toute façon, c'est celle-là que j'ai utilisé. Pourquoi je te porte pas ? Je veux de sa beauté pour moi. Ouais, je savais. C'est grave. Pourquoi quand j'appuie ce rond, c'est Carré qui sort ? Ah, tout de suite, la faute à la manette. Arrêtez de vos bêtises. Arrêtez de carottes, mais vous en avez resté. C'est Eric, hein, tout ça. Ouais, mais t'inquiète, patiente, on a le temps encore. On est large. Du coup, Mr. D, Sparda, c'est lancé au fond. C'est bon, hein. Il est bon. Ok. Alors, donc... Attends, mais il est... Alors, il est branché ou pas le câble ? Oui, il est branché, mais il est encore connecté à l'autre console là-bas. Ah, mon dieu. Aïe, 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 aïe. La magie de PlayStation, ça, c'est... Pour éteindre la manette, brancher, attendez, c'est que c'est que c'est pour la manette. Je crois pas. Ouais, non, mais il y a beaucoup de défauts, hein. Pour le coup, sur certains aspects, je préfère la One, tu vois. Ouais, tu vois. Sur certains aspects. Ah ouais, non, mais au niveau branchement de manette, tu... Ce n'est pas bien compliqué, en effet. Mais bon, après... Après, voilà, quoi, c'est... Bon, la guerre des consoles, de toute façon... Ça n'a jamais été mon truc. Tu me sens pas sur PC ? Ouais, ouais. En vrai, euh... Comment ça ? Je me sens passionné. En vrai, c'est... En vrai, c'est très bien, le PC, oh ! Bah, en tournoi, non. En toutes les situations possibles, oui, hein. En fait, il faudrait... Il faudrait que les gens aient des ordis portables. Tu vois, mais que tout le monde ait des PC portables comme celui avec lequel on est en train de streamer, hein. J'ai déjà organisé des tournois sur PC. La galère des drivers avec des styles différents. La galère des mecs qui jouent sur stick PS3, ils sont malés de PS. Alors, attends. C'est pas configuré ? Parce que... Parce qu'on sève le cap de bas. Aïe, 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 aïe. C'est un jeu de déploiement. Des fois, c'est l'eau, des fois... Ah ouais, je sais pas. C'est... Moi, c'est bien. Moi, c'est bien. Moi, c'était sérieux. Moi, c'est un jeu. C'est débile, c'est important. Il y a un gars, c'est un coût. Ouais, il y a des combos qui font mal. François, il y a des combos comme poche oublot. Moi, t'as... T'as des... Une bonne boule. Une bonne boule. Une bonne boule, mon gars. C'est quoi, une boule boule, non ? Un bon... Un bon... Un bon projet... Je te l'ai pas le jeu, je l'ai pris là-terre. Ça a l'air des driblots. T'as un... C'est pas dégueulasse. C'est un choteau. C'est un choteau, oui. Moi, c'est un... Moi, c'est Rilou, mais avec le cerveau et moi. Il y a quelqu'un qui a disparu, c'est ça qui me casse pas. Non, c'est pour ça. Il y a des... Ouais, mais elle est... Est-ce que le zombie ? Ça-là, c'est très... Il y a un girasse. Il y a un girasse. Ça a l'air chou, non ? Le vrai guide pour la série. Le vrai guide pour la série. Ouais, mais... Ouais, non, mais c'est... Bon, alors... Je sais pas si c'est qui, ouais. C'est vrai guide, mais... Le simili-gif, c'est un enjeu. C'est carrément le girasse. Ah non, l'erreur ! Bon, c'est pas l'air, touche à rien, touche à rien, touche à rien. De toute façon, le câble à l'air rouge, même si c'est pas... C'est quand même... Moi, dans ces longs 40%, t'as là... Je t'ai resté. Et aussi, il a considéré comme... Les mécaniques de temps. Ouais, mais... C'est pas les films de ça. C'est pas les films de ça. C'est pas les films de temps. C'est chaud, bouillant. Ça a l'air dur, non ? Ouais, mais normalement, ça ne touche pas. Parce qu'en fait, il peut s'utiliser comme... Ok, bon, vas-y. Il peut servir de... Un... 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 Allez, c'est bon, on va pouvoir... On va pouvoir s'y mettre. Yo ! Donc... Euh... Alors, euh... Est-ce qu'il est là, Kezia ? Kezia, il est dans le coin ou pas ? Euh... En fait, pour l'inversaire, elle est là. Ah ! Euh... Je laisse un coup qui commande au cas où je craque mes tuiles. Du jeu contre Link. Euh... Et... Et... On a fait la vérification du coup voyant des questions. Ouais ! Du coup, il faut rester à pied sur la dernière touche. Elle est où, celle que j'avais déposée à l'instant, là ? Et ça clique pas tout seul. Il faut... Ouais. Je crois que tu parles à quatre fois. Non, j'étais un sac. Ah oui ! Ouais, c'est quand tu fais genre le carré vu, c'est... Ça t'y fait seul. Ouais, c'est ça. Quand tu mets non, ça s'active tout seul. Quand tu mets oui, tu restes à pied sur le dernier bouton. Euh... Euh... Non, non, laisse-la, laisse-la. En fait, c'est pas mal. Dans le sens, ça peut te laisser décider toi-même. Si tu m'en mets les fichiers. Ouais, mais du coup, tu vas réagir. Ouais. C'est dans le temps... Ouais. Tu les connais par cœur à part. OK, d'accord. Là, on parle vraiment de... Là, on parle vraiment de... Si moi, dans le guet. À part, je connais beaucoup beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, c'est passé à point. C'est vraiment vraiment passé à point. C'est vraiment vraiment passé à point. C'est vraiment passé à point. Donc, je ne te vois pas des... Bah, en fait... OK. Donc... C'est bon. Il faut tous les personnes dans le cadre. Ouais, ouais. T'es connu, toi. Ça marche bien. Allez, on va pouvoir s'y remettre. Allez, messieurs, êtes-vous prêts ? Il y avait euh... ... Je t'accale, je t'accale. Enfin. Vous savez, il y va. Donc euh... Jaquis contre Jaquis. C'est bizarre. Allez, c'est parti. Aller c'est parti Ah ouais non mais c'est vrai que j'ai du mal avec les lèvres Ouais non les lèvres elles font mal Les lèvres elles font mal Et victoire de Sparda face à MisterD 3 à 1 En loser Et première victoire de 2 à 2 C'est parti 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 Alors à 2-0 du coup hein Si je dis pas de bêtises, il y a 2-0 Je peux étaler ton parmioresse ou pas ? Ah il m'a approuvé ! Adieu Jax ! Ça donne envie d'être vegan tout ça Déclarément C'est ça Si j'explose à la tête de mon papounet Non mais c'est... Ah c'est Fandard hein Juste, à gauche T'as un de qualifié de championnat du monde Je suis 2 Ok, déjà ça Ça pèse dans le game Il fait pas dégueulasse son adversaire non plus Et non Il est fait non Il est un peu dans son univers Il est pas en train de jouer à top C'est ça, ouais Il y a la mécanique de combo Comment est-ce que les combos marchent C'est assez simple, on peut pas comprendre Le... le... À la fin de certains... À la fin de certains EX, entre guillemets Certaines augmentations, on a ce qu'on appelle un pop-up Et ce pop-up là nous permet de faire des jouets des combos Et après on peut repop-up derrière Si une personne avait dans le coin On peut se permettre de... 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 de combo-ter un peu plus Attends, t'avais pas match à jouer toi à la base ? Enric, je sais pas où il est Bah il est là ! En fait, je tiltais, je tiltais Et puis j'en avais marre de t'entendre parler Je me suis dit Allez, comment... 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 Comment je vais le... Comment je vais le... Comment je vais le... Ah, c'est ça, vache ! Ah, c'est trop flexant ! Non, non ! Il est flexant, vanille ! Il est flexant ! Non mais de toute façon, les gars En réalité, vous allez jouer devant moi Donc euh... Un... Voilà ! Il place un Fatal Blow le... Ouais, non mais c'est ça, c'est ça ! Oh si, il a bien joué ça ! Ouh, et la fin... Ah, et la Pipo qui peut finir sur un Fatal Blow ! Et voilà ! Et c'est le miiis ! Et il se prive pas ! Où tu frappes ? Tu frappes en bas ou tu frappes en haut ? Je sais pas ! Aïe, aïe, aïe ! Je sais pas ! Il l'a même pas mis ! T'as réussi ! C'est pas censuré ! Non, non, non ! C'est pas... C'est pas censuré ! Alors... Ah, et ça c'est de la fatalité quand même ! Ah, je vais bien dormir moi ! Bon, alors, du coup... Alors, on se retrouve avec un match de Loser ! D'ailleurs, on va en 12 heures ! On va très bien ! Ah, ah, ah ! C'est un bon truc que le mec qui a vu, il n'a pas fait que le jeu ! C'est vraiment les tutos ! Donc, euh... Eh ben... Un ! Donc, le schaff est installé, Elric aussi ! Et donc, on part sur la sélection des persos, alors que... Eh bien, Happy Po se qualifie tranquillou pour les demi-finales winner ! Donc, Elric reste sur sub-zero ! Et Schaff, quant à lui, va prendre Jagd ! Ah, il y en a un qui n'a pas appuyé sur le bon bouton ! On n'est pas dans Smash Bros ! Donc, les joueurs qui se sont salués et qui s'installent, ça y est ! On a pas dans le même prix ! Bien, je suis. Alors, j'ai un petit peu de gleiche ! Ah, on peut faire chassin ! On peut faire chassin ! Et là, j'ai un petit peu de résumé ! Je suis là, je suis là ! Ah oui ! Ouais, j'ai un petit peu comme ça ! Un 여러� truc, c'est quelque chose, mais je suis pas dans le jeu ! Ouais, j'ai un petit peu ouf ! Ah ouais ! Mais, j'ai un petit peu en dessous ! Eh là, on peut encore défendre... ... C'est pas dans les Carrots de jeu ! L'un, j'ai un petit peu en rougier ! Mais, j'ai un petit peu de chiieux ! Tout à l'autre ! je vais bien parler des lots mais il faut que je les vois eh ben ils sont sous les yeux bon vas-y on va voir tout ça je vais faire une petite photo tu veux faire ça comment en tout cas chaff ça démarre mal pour lui tu as la lumière derrière ce sera plus beau et premier point pour elric alors qu'on a un autre résultat en même temps alors françois et psyloc 3-1 pour psyloc qui va affronter le vainqueur du match en cours moi c'est liade oui bah d'ailleurs j'allais vous lancer du coup bah il est là bas donc bah là ça y est vous avez un poste commissaire vous jouerez là par contre on voit pas le ouais ouais c'est celui qui est debout c'est pas c'est celui qui est debout je suis arrivé c'est laborieux pour chaff moi je suis personnalise je vais pas se poser c'est pas ce qui est du coup tu as Le fatal blow de disponible Mais il se fait tabasser Donc il n'aura pas l'opportunité de le lancer 2 à 0 désormais Pour Elric Avec un Brutality en pleine poire De toute façon à la fin de ce match Tu te mettra devant le bout de ton avis Là c'est bon Là ça va On est dans les temps C'est pas dégueu En vrai attends C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu Et bah ça y est Ça on est fini Donc Schaff malheureusement éliminé Mais heureusement que je lui garde un petit siège de commentateur Et donc Donc derrière Alors nous allons pouvoir Et bah vous présenter Les lots de ce soir Donc vas-y si tu peux te mettre Tu peux te mettre là Donc le t-shirt du dragon Pour le top 3 Pour le top 2 Et pour le top 1 Donc les 3 premiers repartiront avec un t-shirt Derrière les 2 premiers repartiront aussi avec un décapsuleur Mais franchement pas dégueu Vas-y tu Vas-y tu Vas-y enlève le de sa boîte Parce que c'est un petit peu Bah il est Effectivement C'est pas dégueu Du tout du tout Et donc le vainqueur Repart Avec Donc l'édition premium Tout simplement Voilà Sous blister C'est eux qui nous ont fait Effectivement Voilà C'est C'est Bugs Bunny qui les gueulent Voilà Donc Alors Et bah du coup On va pouvoir Passer à la suite Et revenir Donc Au winner Braquette Alors D'abord je vais lancer Psylocke et Elric Donc vous jouez Il y a un poste qui vous attend là-bas Donc allez-y Donc allez-y Et ici donc je vais appeler Masta et Navilus pour la première demi-finale Donc Alors Alors Tiens Nate Fox Kezia Qu'est-ce que ça a donné ? Combien ? Donc Kezia s'est qualifié pour les demi-finales On te reverra après Et bah d'ailleurs Et bah d'ailleurs Et bah d'ailleurs Kezia tu joueras contre Happy Poe mais devant nous Est-ce que Masta est dans le coin ? Alors les gars attendez Est-ce que Masta est dans le coin ? Ok bah nous t'attendons Et oui Donc Navilus est déjà installé Donc Navilus qui sera à droite Les à jour déjeuner Bon cette fois-ci je pourrais me connecter Masta Donc Hop là Le câble Il n'y avait pas Ah merde oui Il est sur l'autre console en fait Bah tu peux le prendre Attends qu'ils terminent le round De toute façon ils ont bientôt fini Ouais Alors attends Parce que là les deux ont le Fatal Blow Donc en vrai En vrai Voilà Enlève ton câble s'il te plaît commissaire Non non ouais voilà Tiens Navil Navil Et du coup si tu peux le filer à Merci Bah devant Non ça Alors tiens Night Fox En vrai tu joues contre Sparda Donc Là il y a une console là bas qui est prête S'il faut Celle qui est là bas Bah allez-y Là bas là bas là bas C'est la borne je crois qu'il n'y a personne sur la borne Et dis moi s'il y a quelqu'un sur la borne Bah à ce moment là vous pouvez y aller Bah go En vrai non vas-y Vas-y Franchement Franchement ce serait marrant Tiens un petit Un petit tuto Vite fait Comme ça Ceux qui connaissent pas le jeu Ah bah ça Alors on est bon au niveau de la manette Masta On est bon Donc ça y est Masta est installé Donc c'est le bon utilisateur C'est parfait Donc eh ben on va pouvoir On va pouvoir s'y mettre Donc je rappelle Trois matchs gagnants Et déjà Le vainqueur de ce match est assuré de repartir avec un t-shirt Et c'est parti donc Premier coup Par Masta Mais derrière Navilus Il va directement Il aurait pu enchaîner avec un juggle Mais ce sera pas pour tout de suite Navilus le kebabier de chez copains C'est Corrèche qui nous dit ça sur Sur le chat Et oui non mais Les kebabs de chez copains Ça se mange sur un mort tellement ils sont bons Donc le fatal blow pour Navilus Peut être perturbé par les conneries que je raconte J'espère pas Mais c'est vrai que ce serait drôle Si c'est fait le cas Et en tout cas Masta Remporte le premier round Dans cette demi finale Ouh il attaque direct là Le coup de C'est pas une lance C'est pas une hache C'est Qui a bloqué Navilus dans le coin Qui a bloqué Navilus dans le coin Et donc la fatalité Ou pas Effectivement Donc premier point pour Masta Et le deuxième match Débarque tout de suite Le coup de pied chassé This is Sparta Edition Par Navilus qui perforce la cage thoracique De Scarlet Derrière le coup de pied sauté C'est bien joué Derrière malheureusement Navilus n'a pas su enchaîner Et là Masta a repris le dessus Avec la faux Hémoglobine La faux Enceinte De Scarlet Ouh derrière le cross up Bien joué Et c'est ainsi Que Masta Remporte Un round De supplémentaire Alors que Sa barre d'attaque Continue A grimper Ca c'est le petit détail Que j'apprécie Malgré donc La cinématique La petite recovery Et ben La barre d'attaque Continue à se remplir Donc en tout cas L'attaque et la défense A pleine balle Chez les deux Quoique Scarlet Ca consomme pas mal Niveau point d'attaque Même point de défense En réalité Et derrière Masta se fait Trancher Planter Exécuter Et donc Masta a le fatal blow De dispo Il va peut-être pas l'activer Je rappelle Il n'y en a qu'un De disponible Salut Yuzu C'est le flash Pardon Yuzu c'est le nom de la team Et la lance En plein crâne Deux à zéro Pour Master Ah oups Oui c'est vrai Qu'il y avait une fatalité Des mots Je croyais que c'était la fin Ah on dirait du bon vin Je dis du champ homie A la grenadine Ca peut être pas mal Bon allez On repart là dessus Donc Masta Pour l'instant Qui n'a pas perdu Un seul round Et derrière Il a réussi A enfermer Navilus dans le coin Il essaye de s'en sortir Mais il y a une très bonne garde La part de Masta Vraiment Très très bonne garde Ouh Derrière Il y avait une opportunité De cross up Le coup dans la cage thoracique De Navilus Mais ça ne donne rien derrière La chope Séparée Le cross up Navilus a désormais Le fatal blow Disponible Très peu de vie Ouh Et deux coups de poing Trois coups de poing Poing bas Le quatrième ne passera pas Faudrait pas abuser non plus Même si niveau mind game C'était pas débile Et derrière Donc Scarlet Qui a la possibilité De jouer Je le rappelle A distance Avec le sang Ouh Derrière Baraka se jette Sur Scarlet Mais derrière Masta Lance Un coup de pied sauté Et c'est désormais Une balle de match Pour Masta Derrière La chope La chope sanguinaire Ouh Un coup de pied sauté Alors là C'est pas un coup de pied sauté Mais c'est Ah j'ai pas le nom exact Mais en tout cas C'est bien joué De la part de Masta Derrière Les coups bas de Nabilus Pour l'instant C'est la chose C'est la chose qui passe le plus Dans ses coups Nabilus Qui a le fatal blow Qui va essayer de s'en servir Après c'est dur à placer Un fatal blow Ça y est Donc Et on a un finish Alors il attend même pas la fin de la cinématique Déjà Déjà Il débranche la manette Et donc Masta se qualifie en finale Et en même temps Je vais prendre les autres Scores Alors Scores 3-1 Yes Elric dis moi 3-0 Et du coup Nightfox Spardas C'est en cours Commissaire Il y a un match en cours Sur la borne blanche Là-bas Tu joues contre le vainqueur Et donc Kezia Et Happy Pour installez-vous C'est à vous Bah là Ça y est Kezia est installé Joueur de droite Happy Po Sera à gauche Alors Ça tombe mal Parce que J'avais mis Sa caméra à lui Là on voit ta tronche Et non Là on est sur la sélection des persos Désormais Alors ça allait très 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 vite Ah non là Les gars Bah oui Parce qu'en fait Il faut gérer Il faut gérer les persos La config des touches Toutes les configs Tout ça Tout ça Kezia Qui allait un peu vite Mais bon C'est pas bien grave Donc Voilà Vérification des commandes Kezia Qui va partir Sur Sur Noob Jackie Briggs Pour Happy Po Oh On a un boost Oh Quelle belle histoire Et la première choppe Balancée par Kezia Derrière Il se fait enchaîner en l'air Elle a la plutôt bonne protection De Kezia Mais malheureusement A trop rester sur la défensive Il se fait taper Derrière il a quand même Le fatal blow Mais malheureusement Ça va trop vite Ça va vraiment Trop vite Et Happy Po Remporte ce premier round Alors je rappelle Dans Mortal Kombat 11 Donc il y a une touche De garde Et si vous appuyez Au bon moment Sur la touche de garde Pendant un combo Vous vous faites Moins mal Alors derrière La choppe De Kezia Ce sera Les premiers dégâts Qu'aura Subi Happy Po Alors que Kezia Elle est dans le mal Un quart de sa vie seulement Le fatal blow Dispo Derrière Il se fait encore Tabasser Et donc on a Un premier Finis him Donc Happy Po Qui se resserre Qui se reprend une gorgée Kezia lui Il réfléchit Mince comment je m'en sors Alors en même temps Je vais lancer le match Sparda vs Commissaire Je répète Commissaire Et Sparda Commissaire Sparda Allez-y Là ou là-bas Alors en tout cas Bah là Happy Po A pris quand même Quelques dégâts Même si Bah derrière Il enchaîne Ouh Ouais la déchope Bien joué Bien joué De la part de Kezia Derrière Le coup de pied Sauter Ne donnera rien Ouh Ça fait mal ça En tout cas Derrière Donc Happy Po Qui Qui maintient un peu Son adversaire A distance Et derrière Il se jette dessus Gros dash Et remporte le round Alors derrière Kezia Qui est encore Repoussé Dans le coin Ah ouais Là C'est plutôt C'est plutôt compliqué Ouh Et derrière Les combos Qui dépassent Les 8 coups C'est pas terminé encore Kezia Le fatal blow Mais il n'a Pourra pas S'en servir Et Happy Po Mendezir De A 0 Et donc Kezia Ne décide pas De changer De personnage Ouh Et derrière Happy Po Qui se jette De façon Anakin Sur Kezia Et derrière Bah il s'est pas Il s'est toujours pas pris De dégâts Happy Po Alors après Est-ce qu'on va Avoir le premier Perfect de la soirée Oui Ouais mais il est pas Mentionné le perfect T'as vu Il n'y a pas de Flawless Ou quoi Tu vois Il n'y a rien Non Là J'aurais kiffé Qu'il y ait une fatalité A la fin D'un perfect C'est la histoire De bien 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 Appuyé Psychologiquement Attention Non Ah pas de deuxième perfect Là Ah pas mal Bon en tout cas Ça y est Happy Po Va pouvoir Balancer la fatalité Bah même pas Et donc Happy Po Se qualifie Pour la finale Winner Désormais J'attends Masta Qui va affronter Happy Po Donc Happy Po Je sais pas Où tu vas Ah C'est mort C'est mort C'est mort Est-ce que ça c'est C'est une menace C'est la win-in-final Oui oui Aïe 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 Ah déjà Bah oui Ah ça va être les three wings ça Ah 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 ça tonte Il va gagner parce que c'est Scarlett C'est 2-6-3 ce jeu Hein ? Ouais mais Scarlett tout le monde connaît Scarlett Ah oui Ah oui Pour que s'il ne grante pas Bade Ah oui il jouerait tout là où il s'il y a plus Ah ah Non 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 il va jouer Baraka comme tout le monde C'est quoi t'es au Et là ont chacun gagné un t-shirt offert par Bugs Bunny Par Bugs Bunny est super bien Donc effectivement Bah c'est tout simplement la Warner qui édite le jeu je le rappelle Donc qui nous a gratifié de nombreux goodies Donc je rappelle l'ouvre boîte Scorpion Ouh Ah Happy Po Attends attends je veux voir à quel moment il tilt Ouvre boîte Scorpion Ah et euh Il y a besoin de revenir au menu principal du coup Eh oui Bah parce que vous êtes allé Ouais il allait trop vite et toi aussi T'sais la La config des touches En plus c'est con parce qu'en vrai c'était touche à toi Bah oui non mais c'était touche à toi en plus Donc en vrai ça passe Alors Scarlett pour Mastad Jackie Briggs pour Happy Po Jusque là Rien d'inhabituel Et j'adore la rapidité des temps de chargement Ça change tellement Ça change tellement de Street Ah ouais c'est Non non mais la pro Oui non mais je sais je sais Mais ce que je veux dire c'est que Au delà de ça Street, Tekken, Soul et Dead or Alive Ah on les a les temps de chargement affreux là Alors juste en même temps je vais lancer un autre match Donc Kezia vs Cedric Donc Kezia il était dans le coin Après il n'est pas urgent ce match Mais c'est bien de le lancer Donc en tout cas ça y est Ça a démarré Et Masta n'a pu donner qu'un seul coup Qu'il a déjà le fatal blow De dispo Aïe 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 Allez faut pas qu'il se laisse faire comme ça Masta Ah ouais derrière il a sauté Et là il s'est fait cueillir Façon Obi-Wan Kenobi Alors derrière là ça y est Masta Balancer premiers enchaînements Alors derrière le truc c'est que les coups de Jackie Briggs N'enlève pas énormément de dégâts Mais c'est juste qu'ils sont tellement vifs Qu'on a vite tendance à A perdre patience A ce niveau là Tiens où est Kezia ? Ouais c'est ok cool Voilà je voulais la confirmation merci Oh et derrière le fatal blow Balancer par Masta qui ne va pas tuer Mais on en est pas loin Alors Happy Po derrière va avoir son fatal blow de dispo Mais peut-être qu'il va le garder pour le round d'après Ah bah si ça tue Ah bah si ça tue Donc un partout Et c'est le premier round que perd Happy Po dans ce tournoi Voilà faut aller attendre la finale winner pour Pour voir ça Ouh le souplex derrière Masta qui se relève très rapidement avec une roll ad et derrière qui recule Et qui se fait assaillir par les coups de pied de Jackie Briggs Alors je répète hein Encore une fois ça n'enlève pas énormément de dégâts à chaque coup Mais vous le voyez au compteur 23 coups Voilà 23 coups dans le combo ça fait mal au moral Et derrière Masta qui n'a pas de fatal blow dispo Ouh et derrière Et bah ce sera La fatalité Happy Po A Masta 0 Et derrière Bip Bip Et bip Et boum J'espère que vous avez apprécié mon son de bombe Si vous avez un casque je pense que c'est franchement agréable Et donc on reste sur les mêmes personnages Avec un temps de chargement qui est juste génial Merci la Warner pour ça clairement Ça va nous faire gagner facile Trois quarts d'heure de game à chaque tournoi ça Alors derrière Comme dans le tout premier round Masta a mis un coup Deux quand même derrière la chope Sauce Hémoglobine Derrière les boules de sang Qui ne touche pas à Pippo Qui se protège et qui se laisse Derrière Pippo se rapproche Il dash Il attaque Il chope Et il bloque Scarlet dans le coin Scarlet se fait Marteler Comme jamais Et à Pippo Remporte Ce Premier round Dans ce deuxième set Derrière le petit saut de Scarlet Qui n'a pas servi à grand chose Et après donc Scarlet va jouer avec sa lance de sang Bonne protection Ça y est Masta commence à cerner Les enchaînements d'à Pippo Et derrière le cross-up Bien gardé par Mastard Le coup de pioche là Le coup de lance En plein abdomen Derrière Derrière à Pippo Derrière à Pippo va quand même Choper son adversaire Des footies Le cross-up Bien exploité De la part d'Apipo Et derrière Alors elle n'est pas mauvaise La protection de Masta Mais malheureusement Derrière La moindre brèche Est exploitée Comme jamais Par à Pippo Qui va remporter Donc le deuxième set Deux A Zéro Pas de counterpick En même temps Le jeu est trop frais Je pense Pour pouvoir maîtriser Deux persos Ah si Alors là en l'occurrence C'est un changement De configuration De perso Donc Masta Reste sur Scarlett Mais passe donc A l'autre Mode J'ai pas eu le temps De lire malheureusement Et c'est reparti Donc voilà Collect 200 Le mode Voilà La config De Scarlett Et là Ah Et là Il est très 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 Offensif à Pippo Vraiment très bif Il faut avoir Des réflexes De taré Tout simplement Pour s'opposer à lui Et derrière Masta Qui a déjà Le fatal blow Là il est Et il est esselé Dans le coin Et derrière Donc la victoire De Jackie Briggs Et derrière A Pippo Il y a encore Très offensif Derrière Masta Va quand même S'en sortir Avec une chop Et à Pippo Qui a voulu Cueillir Masta A la retombée De son seau Derrière Ça n'a pas donné Ce qui était escompté Ouais Derrière La petite Chape De De Scarlett Ça va tout C'est un peu spécial Et Oh A Pippo Qui a dash Mais il s'est fait Cueillir Là Bien joué Masta Et à Pippo Qui a le fatal blow De débloquer Derrière Ça va enchaîner Avec les coups de pied Électrifiés Et la chope De Masta Qui envoie A Pippo Dans le mur Mais derrière Masta recule Tout de suite Il recule Tout de suite Alors en même temps Masta Il faut qu'il joue A distance C'est C'est son perso Qui le veut Et Le round est remporté Donc Grâce Grâce à la portée De Scarlett Et derrière Scarlett Déjà dans le coin Ouh Et qui va mettre Jackie Dans le coin Qui va mettre A Pippo Dans le coin Qui va mettre Scarlett Dans le coin Il y a vraiment Un échange De bons procédés Là C'est plus C'est plus du Mortal Kombat C'est du sumo A ce niveau là Et Masta Qui a son fatal blow Là cette fois Il peut totalement L'utiliser Parce que c'est Le dernier round Oh Et derrière Il enferme Jackie Briggs Dans le coin Ouh Et la punition Et derrière Ça enchaîne Ouais Et donc GG A Pippo Qui se qualifie Pour la grande finale Et du coup Alors commissaire Tu vas jouer Devant nous Face à Navilus Et Navilus Qui s'installe Tout simplement Voilà Vous le voyez Donc Alors Donc là Nous sommes dans le top 6 Le top 6 Winner Kezia et Elric En même temps Donc Kezia vs Elric Ah c'est fait Voilà Donc ok Bah cool Et du coup 3-0 pour Elric Et bah du coup Elric Prépartain Parce que c'est toi Qui affrontera Le vainqueur du match Auquel on va assister Donc Donc ça y est La sélection Des Alors Donc Navilus T'es bien droite Ok Et derrière Donc A Pippo Qui quoi qu'il arrive Repartira Avec Au moins Un t-shirt Et Son nouveau Bois de scorpion Regardez le au fond A droite Il est content Ouvre boîte Scorpion Alors Désolé On t'a pas dit En fait On s'est gouré Alors Parce qu'en fait Parce qu'en fait En fait C'est pas la Warner Qui nous offre Les cadeaux En fait On a acheté ça Sur AliExpress Et du coup On s'est gouré Au lieu de prendre Un nouveau boîte Scorpion On a pris Un Un coffret De dos de toilette Scorpion Tiens le Tu as le Le bon Cadeau de Noël De merde Que ta tante Que ta tante T'offre pour Noël Quand elle sait pas quoi t'offrir Tu sais c'est comme Tu sais c'est comme Tu sais c'est comme Quand C'est comme quand Toi Pour la fête des mères Tu sais pas quoi faire Tu prends le coffret A 15 euros Chez Sephora Avec Avec Genre Tu sais la bouteille Ronde et plate Avec Un espèce de De bain moussant Bleu ciel Turquoise Avec les boules Ouais avec les petites boules Anti-stress Là Tu sais ce truc là Tout le monde connait Tout le monde connait Donc en tout cas Alors On s'est ressassé Des souvenirs De notre enfance Mais en attendant On a un match Qui était Vachement serré Quand même Parce que les deux joueurs Pouvaient utiliser Leur fatal blow Alors personne ne l'a fait Et je remarque En fait C'est vachement dur De le caler Le fatal blow En vrai Bah oui Non mais C'est ça Donc faut trouver Le bon moment C'est à dire que Quand t'es sur le point De perdre 2-0 Est-ce que tu l'utilises Maintenant Ou est-ce que tu l'utilises Plus tard Et c'est Et ouais Donc en tout cas Égalisation Égalisation De Nabilux Dans ce set Et derrière Ça joue Ça joue en projectile Alors le 14 juillet C'est dans deux mois Les gars Calmez-vous Non mais là Oui Non mais bien sûr Non mais Non alors là C'est le 14 juillet Après il y a le 4 juillet C'est ça C'est ça C'est un américain Ça qui est Ah ouais Non mais Ah mais le La fête Non mais là Ah là Ah là T'inquiète J'ai encore le sou J'ai encore le souvenir Du film Independence Day Tu sais avec le Avec le Avec le Nakatomi Platza Ah non ça c'est Die Yard Tu vois Tu vois Ça c'est le jour de 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 Qui sable le pif Je laisse le pif Ouais Et heu Heu Et Jax qui va se faire cartonner Navilus Enfort Ce premier pont Oh ma bague Le fatalité Mange le cerveau Mange le cerveau Mange le cerveau Mais allez Allez la fatalité Oui Do something Aller Aller Ah Niam 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 et bon appétit bien sûr dédicace aux vegans alors je rappelle que la tradition quand il y a un événement le vendredi ou le samedi soir à l'extra rave café après on se retrouve tous au kebab chez copains surtout après un mortel combat tu sais ce qu'on dit ce kebab est tellement bon que tu le mangerais sur un mort et bah là honnêtement même ça ça te coupe pas l'appétit tellement c'est bon avec effectivement avec les bonnes fuite derrière toujours c'est inédit un kebab avec des potatos franchement il y a concept un kebab avec des potatos il y a concept donc en tout cas commissaire à le fatal blow de dispo on parle on parle mais effectivement les deux joueurs se battent derrière tu vois ça ça c'est ce qui arrive quand deux mecs se rencontrent gare du nord tu vois ça c'est vraiment ce qui se passe tu vois ah non mais attend parce que derrière il y a un perso qui ressemble un peu à caris dans le jeu non mais un gros un gros renois barbu ah bah oui ouais on l'a sous les yeux alors on l'a on l'a sous les yeux alors j'allais dire il a la musculature de booba mais booba des gens de cool donc non voilà il y a eu un enchaînement il y a eu un enchaînement interrompu par commissaire j'ai bien aimé le fait que ce soit affiché mais oui bien sûr il a tellement mais totalement alors tu vois ça va ça il va carrément les pourais je connais par aca c'est bien après tu m'as je me suis dit je pensais que le jeu on est bon alors là ça y est ça enchaîne ça enchaîne les jeux de mots atroces à côté là alors là les gars et vous êtes un femme franchement vous êtes un femme c'est chaud et derrière il se fait cueillir à la relevée la commissaire il a voulu faire un peu de trampoline il le regarde tout de suite et derrière donc le cerveau le cerveau le cerveau le cerveau il suffit ah oui et donc on se retrouve avec un score de 2 à 0 et johnny cage pour commissaire alors je suis content parce que c'est pas le johnny cage interprété par gislin si justin du montant sur le screen plus jamais tu te filtes merci j'ai eu du mal à dormir ah 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 je t'as traumatisé moi je dis que je sais pas où et derrière ça marche pas ça marche pas trop mal là même si derrière commissaire se fait bouffer la jambe deux fois trois fois chelincé quatre fois là mais arrête n'a vu j'ai l'impression d'être à clignancourt le cliché non le non le cliquer le briquet non 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 voilà alors en tout cas où le saut de de commissaire qui ne donnera malheureusement rien puisque n'avait lu c'était au taquet à l'affût il a gardé il l'a bien vu derrière les projectiles les petites boules de feu ouais c'est du feu chelou mais ouais 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 les éteins c'est du c'est des coups de silex le fatal blo de commissaire a regardé et bien ce sera une fatalité et donc johnny cage qui vient de gagner un rôle dans volte face bah si bah si si donc navillus navillus va rester et du coup et ben elric c'est à toi là et ben là c'est simple le vainqueur le vainqueur de ce match le troisième alors le vainqueur de ce match est troisième en effet on a fait eu les deux premiers donc scorpion n'aura su 0 ouais non mais excusez voilà oui non mais oui je sais que c'est les couleurs mais j'ai pareil moi aussi alors j'ai même pas eu le temps de changer le blaze bon c'est pas grave ah ouais mais ils ont démarré ils ont démarré tellement vite j'ai appelé le temps de de modifier le texte donc en tout cas là top 4 loser donc le vainqueur se qualifie alors le vainqueur de ce match repart avec des goodies et le perdant avec rien si ce n'est notre gratitude et là basse up 0 web baraka c'est ouais c'est sûr mais c'est sûr que c'est pas le perso le plus emblématique baraka alors le coup le tacle le coup de chelasse au pied le chelasse le coup de chelasse au pied comme ça et navelu ce qu'elle fatal blow de dispo derrière elle est dans le coin va falloir qu'il s'en sorte et c'est la chute de baraka premier round pour elric à l'animation là voilà le cros ça la bien joué à wain ans il dit que c'était c'était très très bon on a vu ce essai de maintenir sub zéro à distance pour suite d'haché les deux pioches derrière encore les boules non les boules et les boules les boules électriques quoi ouais les silex ouais voilà c'est ça et du coup derrière donc et donc les deux joueurs qui décide de repartir avec les mêmes personnages le choix faux gifle et j'ai été giflé le temps il faut y aller mais tant mieux où aller les petits coups de ce zéro comme ça ah ouais ça y est là là on est parti loin là avec vos jeux de mots là bon bah alors maintenant à toi de chanter chaff bon bah en tout cas en tout cas elric pour l'instant c'est très bien ce qui nous fait on est derrière le 2 à 0 avec la fatalité navi lucille en gris on va tomber et derrière le 2 à 0 avec la fatalité navi lucille en gris on va tomber il en rit tellement ah ouais non mais là le main game c'est pas possible c'est pas en la faveur de navi le crâne la colonne versébrale honnêtement ça fait une belle exposition ouais c'est toutes les fins de ta pays c'est quoi c'est au palais de tokyo qu'on retrouve hey là ça là ça joue ça joue un peu plus safe je trouve là dans ce dans ce troisième set il y a la shop d'elric j'avais dû s'envoyer au loin derrière les boules de glace contre les boules de feu vraiment du feu mais bon vous m'avez compré ou est derrière et les riques qui a joué avec le décor donc ça c'est ça c'est vachement intéressant et ça fait une belle de match donc elric a un round de repartir avec un t-shirt il s'est pris un tonneau radioactif c'est pareil et derrière navillus en difficulté il saute derrière il se fait cueillir le fatal blow et dispo ouais donc il est dispo dans quelques secondes mais malheureusement derrière donc navillus what c'est pas fini ce n'est pas fini allez voilà c'est c'est terminé merci ah ouais là dans une M4 le merci c'est quand il gagne 2 rounds sans garder en fait t'as tellement été super bon et après dans une M4 c'est le bon c'est là que tu peux faire l'animality il n'y a qu'uniquement là que tu peux faire l'animality il y a qu'uniquement là que tu peux faire l'animality c'est merci et après animality ça veut dire qu'il y aura peut-être des animality dans M4 ça va peut-être beaucoup de gens seraient beaucoup de gens seraient alors euh donc du coup et ben Elric là ça enchaîne hein tant que t'as pas perdu tu continues donc la finale loser qui va être lancé alors je euh le rappelle donc je rappelle que nos trois euh donc finalistes winner et loser repartent chacun donc avec le t-shirt du dragon donc euh ça c'est assuré c'est cadeau merci la Warner et derrière donc là ce match outre le fait que ça joue bien entendu pour rester en vie dans ce tournoi et ben permettra aussi à son vainqueur de repartir avec l'ouvre-boîte le décapsuleur Scorpion qui en vrai est aussi une arme de défense clairement euh voilà euh euh je pensais que c'était gravement l'histoire de ses gorges en diamètre euh en vrai ça va être ah oui j'en viens toujours t'exercie au tapis allez donc ça y est la finale loser désormais lancée ça t'aide à agencer donc ça allait très 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 vite hein niveau sélection des persos et ça c'est un truc très appréciable dans ce jeu mais c'est pas habituel donc euh Masta avec Scarlett, Elric avec Sub-Zero et euh Masta ouah Scarlett doit un peu plus jouer à distance que que Sub-Zero il me semble même si derrière bien entendu les deux ont des projectiles et Masta en difficulté avec le Fatal Blow quand Elric n'a perdu que 10% de ses PV à peu près donc là le roue de deux ça démarre et euh Scarlett qui est déjà dans le coin ça c'est une particularité aussi de de Mortal Kombat 11 on reste au même endroit alors derrière Masta qui enchaîne avec des petits coups hein la bonne garde basse de Scarlett mais derrière elle se fait grab le Fatal Blow disponible et qui va être potentiellement utilisé dans pas très longtemps il joue là-dessus hein Masta sur le fait de potentiellement l'utiliser ou non ça 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 amène un peu de le mind game de son côté derrière Eric aussi à le Fatal Blow il peut tenter ah ouais il peut tenter mais c'est risqué c'est risqué oh le cross up bien joué c'était beau ah ouais là là c'était beau très bien joué de la part de Masta et du coup euh et ben euh les deux joueurs ont encore leur Fatal Blow dispo et du coup là ça 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 échange euh vraiment ça c'est changer les petits coups le grab déchopé par Masta derrière le deuxième lui fait pas mal de dégâts enfin non non en vrai ça ça a quasiment rien fait hein niveau dégâts en vrai et à l'enchaînement auquel on vient d'assister on fait déjà plus derrière Scarlet joue avec le sang à distance alors Night Fox je crois que tu vas bouger de là je crois que tu vas dépop ailleurs là reste pas derrière le micro c'est pas bien c'est une très mauvaise idée Masta quel Fatal Blow dispo ouh et derrière il utilise est-ce que ça va tuer ? Eric n'avait pas beaucoup de vie et oui ! et Masta remporte ce premier set c'était très serré mais en tout cas c'est bien joué derrière donc on reste avec les mêmes personnages et on dirait que il y a vif allez hop ! la gravité ouais c'est ma pote clairement la gravité c'est quoi ? Gisla Final Loser vient d'être lancé dans 10 minutes je pense voilà donc derrière on reprend le match Masta dos au mur et Gisla qui nous fait qui nous rappelle que l'extra lève café est mieux foutu que ce stage là regardez ils ont deux ils ont deux pauvres bornes alors non après après c'est pas mal pour le loup-garou il y a de l'espace mais bon on est quand même mieux avec nos bornes à nous et pendant qu'on parle Elric remporte ce premier round dans ce set Masta n'a pas utilisé le Fatal Blow c'est toujours dispo chez les deux joueurs derrière le cross up ne donnera rien là non plus la bonne garde d'Elric derrière la bonne garde de Masta aussi et qui a trouvé la brèche qui fait reculer un petit peu Elric ça fait pas beaucoup de dégâts mais c'est pas dégueu c'est toujours ça de pris derrière ouh Elric dans le coin et Masta qui décide de prendre la place donc effectivement dos au mur derrière Elric a désormais le Fatal Blow dispo 20% de vie seulement pour lui ouh on est pas passé loin du du grab ouh et euh double double dégâts à la faveur de Masta oui à la faveur de Masta donc euh il va rester une situation de de potentiel double KO et derrière la choppe qui va mettre Elric dans le coin ah il a essayé de sauter mais derrière il s'est fait directement frapper Masta qui se téléporte euh qui a tenté le cross up ça n'a rien donné il repasse de l'autre côté du mur et le voilà attention aïe 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 400 points de dégâts ça fait mal Elric quel Fatal Blow et malheureusement pour lui il n'a pas pu l'utiliser à temps 2 à 0 et on a un counterpick counterpick donc avec Liu Kang pour Elric Masta va rester un peu un peu un peu il y a un petit côté ouais tant qu'il ne ressemble pas à Ivy tout va bien tout va bien on est prêt Peggy 18 ah mais totalement donc 2 à 0 je le rappelle pour pour Masta Masta ah voilà il a fait mal hein et derrière Masta mal en point niveau santé et qui n'a pas le Fatal Blow de dispo et ça y est si si ça y est est-ce que ça va lui permettre est-ce que ça va lui permettre de renforter le round je crois que oui il y a des gens oh non 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 allez faut terminer ouais la déception là qui s'est lu alors vous l'avez pas vu mais qui s'est lu sur le visage de Masta effectivement il restait 5 pv même pas ouais effectivement effectivement c'est vraiment très discret mais dans la barre de vie il y a le nombre de pv restant bah oui ouais c'est extrêmement scred ah ouais non mais c'est le truc faut pas en plus ils y vont au centième près quoi ouais c'est ça ouais c'est à dire que ouais la barre de vie elle se fait au 10 10 millièmes voilà c'est pas mal hein donc en tout cas Masta remporte un round c'est une balle de match désormais là pour Masta le décapsuleur scorpion à la clé ah tiens je l'ai pas entendu il devait être trop loin ah on l'a entendu mais au loin au loin voilà apipo qui nous gratifie de sa voix aiguë donc en tout cas Masta qui est bien parti comme si derrière c'est lui qui est dos au mur le fatal blow le fatal blow mais là faut savoir s'en servir au bon moment et derrière attention là ça y est ça y est ça y est ça y est le fatalité donc Masta va rester en place et donc on va avoir la grande finale là il se demande hein Eric ce qui s'est passé donc en tout cas c'est une défaite 3 à 0 qui ne reflète pas qui ne reflète pas le niveau du match il a 100 oui au avoir bah c'était un peu glacé donc euh c'est pas tout ça donc en tout cas et bah c'est au tour d'apipo de venir face à Masta alors attends je sais comment le faire amener décapsuleur scorpion voilà il arrive bon bah quoi qu'il arrive il l'a remporté donc il pourra crier toute la soirée tu sais dans le RER en entrant chez lui LE DECAPSULEUR c'est 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 genre quand il répond au téléphone allo j'ai un décapsuleur scorpion waouh waouh tu vas par contre par rapport à ta van de tout à l'heure respecte euh respecte tes parfums campeaux pardon le parfum tu sais il ira même demander jusqu'où qu'il y a une bouteille pour que je le décapsule c'est ça donc en tout cas à pipo là allez bon alors pendant qu'il pendant qu'il se touche voilà allez tiens on va on va mettre vite fait la la cam sur moi on va vous remontrer donc et hop donc on va vous remontrer ce qu'il y a à gagner ce soir donc alors quoi qu'il arrive les 3 premiers repartent déjà avec le t-shirt donc le t-shirt à l'effigie du dragon donc nos deux joueurs finalistes oui alors oui alors oui by the way je sais que c'est mortal combat du coup j'ai décidé de dégayer un petit peu ce que je trouvais que c'était un peu trop gore du coup j'ai décidé de j'ai décidé de venir avec une licorne ce soir voilà voilà donc alors derrière ça peut ça peut derrière donc ouais je rappelle c'est pas celui-là ouais ça se coupe-coute là voilà ça y est il y a eu de la il y a eu de la tonne donc derrière alors attendez attendez avant de valider messieurs donc alors tiens oui c'est vrai que c'est assez pratique parce que du coup vous pouvez voir les persos qu'on choisit nos deux joueurs donc bon après toute façon c'est euh c'est toujours euh c'est toujours euh Jackie Briggs pour Happy Poe et euh Scarlett en bleu euh attends oui c'est Scarlett en bleu oui c'est Scarlett en bleu donc en tout cas rappel donc ah on a pas entendu Happy Poe je suis déçu oh ouh oh allez qu'elle et toi tu vas la voir oh donc quoi qu'il arrive nos deux finalistes repartent avec donc euh ouais un décapsuleur jur interfere décaptuleur slash shuriken le kunai merci Clark et merci Bug et effectivement et les gars de la Warner les gars de la Warner nous ont aussi offert et les deux joueurs vont se battre pour un jeu qu'ils ont déjà donc effectivement est-ce qu'ils l'ont déjà ça au pire ils peuvent l'offrir à l'autre moyennant 60 euros c'est un bon procédé moi j'ai besoin que du pass dans ce cas là 60 euros de pass en plus au final le jeu il est moins cher que ça donc il est même pas à 60 et ça c'est bien ça c'est très bien comparé comparé avec ouais je me fais troll dans les commentaires comparé merde je disais quoi oui comparé aux 92 euros juste pour les skins de Dead or Alive 6 on respecte les gens qui achètent c'est à dire que en gros en gros tu payes 92 euros pour un pour un pour un H&M virtuel enfin non pardon 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 vu que c'est Dead or Alive on va plutôt parler d'un etam virtuel non ça c'est R&M les chaussures non non et 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 c'est la lingerie tu vois voilà ah bref donc alors comme on alors comme on aime pas faire des placements de produits on va citer tous les concurrents donc donc Victoria's Secret Undies Decathlon bon alors en tout cas les persos ça y est sont sélectionnés Happy Poe est parti sur Jackie Briggs Masta est parti sur Scarlett et je rappelle Capy Poe donc ne doit gagner qu'une seule fois deux fois pour Masta issu du Loser Braquettes Renormand voilà moi je kiffe l'ambiance je pense en euh si 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 fais pas ah c'est bon ok il a pas décidé de zoning direct non 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 il a dit non ouais mais euh ouais on va jouer la conversion là c'est la période de nix c'est la saison de nix des shop ouais mais Masta qui s'emmène lui même dans le coin c'est bien ouais ça il t'apprenne c'est bien ça qu'on monte directement ouais enfin bien sûr c'est tout fait mal quoi c'est tout fait mal quoi genre genre t'es un mec avec une pancarte avec les numéros un et puis deux et puis trois c'est mais tu euh mais tu c'est un euh t'es en grain et tu n'as pas envie qu'on les jette la même my name oh la la ouais ouais bah on est doux on regarde ou on regarde pas hein ouais c'est ça donc en tout cas euh donc en tout cas Happy Poe a remporté euh donc ce premier euh le premier round de cette finale le premier round de cette finale et oui il y a beaucoup de kick hein ça kiffe beaucoup ouais ça ouais j'ai l'impression d'être dans Olivier Tom tellement il y a des coups il manque plus que le ballon mais non mais le ballon c'est le crâne de l'adversaire voilà c'est le crâne tout de suite c'est toujours en forme ou pas ? coutez vous la paix ouais je vais dépasser toute ma puissance dans ce tir ah les parties sont trop rapides pour qu'on se trouve du Olybetham une frappe de Olybetham ça rend bien encore alors du coup oh MRS MRS alors eh moi j'ai vu aucune victoire donc on est toujours à 0-0 les gars on est toujours à 0-0 les gars on est toujours à 0-0 les gars eh qui t'a dit de faire pause eh non 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 c'est dans les règles c'est dans les règles t'inquiète non mais oui non mais je sais mais écoute voilà ah non mais le le fairplay je l'ai mangé ouais un peu voilà non on l'a tué plutôt bah je l'ai mangé après eh mortal mortal combat ou pas oh manger le cerveau du respect ah d'accord là on est dans le thème hum est-ce que le cerveau a un respect ? est-ce que le respect ? est-ce que le respect ? je sais pas mais le cerveau a un respect oui le cerveau a un respect oui le cerveau a un respect on va y arriver on va y arriver on va y arriver j'ai fait buguer tout le monde ouais non non pas bon tout le monde est chaos ouais non mais est-ce qu'on parle du cabal sur le terrain ? non mais là tu commences à me donner ma... attends s'il te plait arrête là parce que vous commencez à me donner ma tête avec vos avec vos fraches chelou tu vois demain je vais oui c'est sa faute demain je vais oui pris ma tête elle va tourner comme jamais alors s'il te plait il est bon oh la la donc en tout cas Amasta dans le sale drape oh la chope qui passe pas en plus je sais pas vraiment si ce que tu as oh le lèche bot oh la navillus qui nous qui nous met le 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 petit coeur 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 euh sur le chat là t'as cru que t'allais repartir avec un ticot ? en tout cas t'es quatrième c'est non mais c'est acté c'est acté t'es quatrième t'inquiète comme dit louis nicolin c'est la c'est la place du con il n'y a pas de c'est la dèche moi j'en sais j'ai joué la glace t'as joué patate en vrai ah ouais mais des oeufs pas des oeufs t'as joué mcaine t'as joué mcaine what ah ok c'est parti en cacahuètes non ils font pas de cacahuètes mcaine ouais il pourrait se faire cacahuètes il pourrait se faire cacahuètes il faudrait se faire cacahuètes mais euh j'ai pas compris le il faudrait qu'il m'explique ça le match pas le switch sur ta balle j'pensais qu'il allait garder ce carnet du début à la fin ouais ouais ah tu le laisses pas faux mais euh bah après de toute façon bon quoi qu'il arrive perdu pour perdu euh j'sais pas j'sais pas y'a toujours des gammes à essayer de frapper ouais ah non mais là je rate c'est voilà bref là tout de suite c'est plutôt là tout de suite c'est plutôt daffyloc pour les mecs du chat ça fait beaucoup de monde à Mastas il aime pas les lapins parce qu'il se trouve pas en fait bonne van bonne van j'aime bien donc euh Mastas repart euh repart sur scarlet et donc euh Mastas qui se craque un petit peu la tête euh qui se met juste devant le la télé meilleur terrain de la terre c'est vraiment directement avec la personne de l'autre c'est que ah 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 aaaah dans le coin euh voilà oh eh je pense pas qu'il va c'est assez rare eh eh Happy Poe qui perd un round attends ouais ouais bien sûr c'est pas fini hein mais je peux te faire une van only a real master only a real master oh ah j'ai bien aimé ce move euh ce move en 120 fps là non il va pas le faire il va pas le faire il a décidé de sortir ses bains c'est fini ah il a quand même les images des persos derrière mon stage ouais ouais t'as mis son stage j'ai pas vu les bonnes arcades la bande arcades putain la bande arcades de déception la bande arcades de déception n'a jamais existé en fait mais en plus lui overhead regardez de la part de tout de suite directement dans le corner voilà oh combo corner ça va faire mal en plus oh ah non il a lâché pourquoi ah il voulait rester dans la il voulait rester dans la il voulait rester dans la il voulait rester dans le corner ça va quand même mais ça a quand même fait 400 dans la couche alors j'aime bien Scarlett qui fait du parcours à vitesse doublée je suis fan j'ai pas une démarche rapide aussi ça c'est carré non mais breakdance forever oh et le fatal blow disponible chez Masta derrière le cross il a vu la position du rush punch fatal blow disponible oh et derrière les deux joueurs ont le fatal blow allez 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 oh Masta plus proche que jamais de remporter un 7 mais derrière aïe 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 les deux joueurs ont le fatal blow attention là le coup non et Masta encouragé par tout le public ouais laisse user fatal ici la vérité ouais bien sûr est-ce que les jeux mortal power sont canons à l'univers mortal Ils ont reboot l'univers de plusieurs fois 3 au moins 3 au moins Entre 4 et 5 il y a eu un reboot Alors du coup Il y a toujours Christophe Lambert Alors 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 Non non pardon Pardon Ça c'est la boîte à Lambert Ca fait peur au Chir Il est canonisé Genre il est sain Genre c'est sain Christophe Il y a une pub avec lui Ah non mais bordel Ah le jeu du coup il aime bien Il aime bien là Tu peux te placer là Tu peux être bien tu peux voir Et on est pas loin du faudless Faut lui être raté hein Pour Mastair a envie de gagner un petit peu Ouais Faut le gros pressing de la part 2 C'est bien joué ça Oh oui il enchaîne bien là Il maintient son adversaire à distance Ca c'est pas mal Elle a pas mal de coups en fait Où elle vole la vie de l'adversaire Ouais enfin elle vole 2 spi Franchement c'est du Robin des bois Puisque on va pas trop les faire Non mais visualise Yojimi aussi Il gagne un peu de vie Il gagne quand même assez de vie Ouais c'est de 2 Fatal Blow ça tue Et ça refit de la vie Là Fatal Blow d'un côté comme de l'autre Ca y est c'est bon Ca tue carrément Ah non mais euh Et Happy Poe qui a une balle de match Une balle de tournoi Une balle de 60 euros Oh Mon cerveau n'est plus d'accord On en déclarer ses Et euh Je crois qu'il a récupéré la variation Ou il met sa façon en tranche Comme une espèce de spire Je crois que la variation Alors en tout cas le cross up Le cross up Ca c'est très bien joué derrière Boum Ca enlève le tiers au total De la vie d'Api Poe Là la moitié de la vie à peu près désormais Ca zone Il a raison Téléport Mais c'est vrai C'est l'autre ça Il y a pas de téléport Ouh et derrière le chassé Oh ça enchaîne Les petites boules Électriques au sol Oh le cross up Bien joué de la part d'Api Poe Il veut aller Il veut aller le chercher Son Game Pass Attention Ouh et derrière Masta dans le coin Ca c'est une situation très dangereuse Ouais Ce qui va réussir à s'en sortir Peut-être avec du parcours Ou alors avec un fatal blow Ou un combo Ooooooooh Et du coup Ca tue Et Ca pipe bro BOOM Ca pipe Tu utilises les mécaniques du jeu T'as raison bro Scarlett Qui permet à Masta D'espérer encore un peu Mais t'as au moins 4 prêtres Il n'est pas encore mort Après il est Quand même dans le coin Oh il s'en sort Oh il s'en sort Et là la chope d'Api Poe La souplexe Derrière les petits coups Les petits coups de poing De Scarlett Derrière la chope Oh Si si Ca fait quand même des dégâts Ca fait quand même des dégâts Ouh les coups de lance Ca passe pas Ca va peut-être Ca va peut-être Ca va peut-être Ca passe pas Et attention il n'y a pas Il n'y a pas de fatal blow Là pour Masta Il est vraiment Mal 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 Et c'est là-dessus Et c'est là-dessus Et c'est là-dessus Oh le brutalité Et c'est là-dessus Capipo Va remporter Le tournoi Bravo quand même A Masta Deuxième Et bravo aussi A Elric Qui complète le podium Bon bah Derrière il y en a un Qu'on va pas vous montrer Hein Voilà Donc en tout cas T'as pas fait assez T'as pas fait assez de bag 4 C'est ça T'as pas assez T'as pas assez joué les footsies Les footsies Les footsies Alors en tout cas donc Et bien Alors Tiens Laisse la Ouais Je vais Je vais offrir Offrir les lots Alors Donc Et bien d'abord Elric Et bien Viens Tastel est à côté de moi Félicitations Merci Donc J'espère qu'il sera à ta taille Merci bien J'espère j'espère Tiens Gislain Est-ce que Ils sont toutes de la même taille Ouais taille unique Taille unique Ca devrait le faire Ca devrait le faire Ca va t'es pas trop T'es pas trop large T'es pas trop large C'est bien Au pire Tu l'utilises à la muscu Franchement Non mais Non franchement Je m'imagine Ouais voilà Tu vois J'imagine à la salle Tu sais avec la musique Nanananana Nananananana Tu vois t'es là T'es là à pousser la fente et tout Tu vois Tu sais A la fin t'es devant T'es devant le miroir Et tu fais Vet J'en ai en fait Bref Donc Derrière Masta masta donc va venir me rejoindre et donc alors toi aussi vas-y installe toi n'hésite pas n'hésite pas donc tu repars avec le t-shirt et tu repars avec attention tu repars avec le port les scorpions tiens c'est bon et un bâton rapido rapido si tu as une dédicace à faire des gens à saluer j'ai hosté la chaîne des gens qui regardent en tout cas de façon pierre n'est la rediff j'ai fait ce que je pouvais dans mon état mais sinon il a très bien joué j'espère qu'au state il va tout casser et de mon côté j'ai un peu plus bossé le jeu d'ailleurs tiens en parlant de ça on a dit attend on a des news sur la présence de mortal combat allez vous donc il y sera ok le jeu est annoncé bien ouais donc en fait quand le jeu a été annoncé on a dit ouais il sera à l'evo donc l'evo qui est toujours en août 1 ça ça change pas enfin ça ne change plus je trouve ça bien parce qu'on se faisait un peu chier pendant les vacances tu as en plus en mai qui va rester jusqu'à 5 heures du mat à mater à mater genre il s'en va il s'en va bon donc bravo à toi merci à toi bravo massa et puis la revanche la revanche au prochain tournoi et puis donc et puis donc autour de happy po le t-shirt un cri un peu plus grave que pour le que pour le porte-clés je remarque avec le t-shirt ok donc derrière alors j'ai dit porte-clés tout à l'heure parce qu'il sert aussi de porte-clés mais bien entendu c'est avant tout une formidable arme de défense à utiliser sur les champs élysées non alors le stream il est devenu tout rouge j'ai pas compris pourquoi et bien entendu tu repars avec un jeu pour doser donc le jeu sous blister c'est pour toi c'est un temps gratis vous allez et à donc et bien on va accueillir un peu tout venez venez là tout le monde allez-y moi je m'efface un peu la base il ya de la place venez 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 au pire asseyez vous de assez vous sur lui de façon il est content il a gagné donc ça va donc là on est un petit peu on est un petit peu tout le monde on est en train d'envahir un peu là attendez je vais je vais reculer je vais carrément reculer ça ah merde là on est bon bah baisse toi mets toi à genoux mets toi à genoux allez alors juste on va faire un petit tout le monde et à tout le monde est présent on est tous dessus ça c'est cool allez donc en tout cas eh ben les gars et si vous avez si vous avez un message à faire passer ou des comptes à régler si peut-être quelqu'un a envie envie de jouer à caris mais encore gonne en vincent moi je me rendais vous à extra life les gars maman on va doser on va doser ça tu vois tellement j'osez les gars parce que tu as à la base à la base moi j'imaginais quand on vous propose ça moi j'imaginais plus tôt tu sais il y aurait des gars en mode écoute un cousin yo moi bien moi 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 je suis moi je suis reculter dans ma tête littéralement moi je suis charcuté dans ma tête tu l'as vu tout à l'heure le gars il a pris il a il a embrouché il a embrouché le crâne par la narine tu vois il a embrouché le crâne il a sorti le cerveau tu vois eh mon gars on est des tarés dans nos têtes qu'est-ce que tu crois tu vois on est là on est là avec le copain gitan là qu'est-ce que tu crois nous on est là tu vois c'est à des problèmes là oh c'est à des problèmes mon gars moi je vais me mettre torse nul pour what mon gars ça va être dingue mon gars ah ah t'inquiète on va appeler le lopez ferme ta gueule je t'emmène allez je la sors bon allez allez on va se quitter là dessus et ouais j'aime bien parce que le décor est joli maintenant ouais tu vois ça change du petit c'est blanc ouais c'est ça merde c'est vrai putain le tournoi on devait faire sur king of fighters à la base oups mais par contre c'est devenu vachement beau depuis la dernière mise à jour cof franchement ouais c'est coloré il ya les bonnes musiques et tout en plus franchement ils ont ils ont ils ont fait mature maintenant et fait des coups des coups électrifiés est ce qu'on peut dire que c'est majestueux non 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 mais mortal kombat ne peut pas être majestueux mais car est assez dans le sens du gore non ça peut être magnifique alors je fais l'hélicoptère alors je fais l'hélicoptère non certains comprendront la référence très subtile de faire l'hélicoptère pendant un stream mortal kombat bon allez on va on va eh ben on va s'en aller là voilà voilà donc vous voyez derrière le business ça gère les réseaux sociaux ça gère de la fougère ah oui effectivement tu vois là derrière et on est en train de subscribe oui alors du coup eh ben on se donne rendez vous alors le prochain tournoi stream et si je ne dis pas de bêtises sera mercredi street fighter 3.3 et donc ce qui devient une hebdomadaire donc ça y est toutes les toutes les semaines le mercredi soir en même temps que le uno à l'étage eh ben au sous sol on a effectivement un tournoi sur ce qui est ce qui est peut-être le meilleur des street fighter ça y est on a lancé le débat on a lancé le débat non c'est vrai que je préfère le quatre je préfère quand même le 4 Wow, wow, wow. Alpha 2, putain ! Alpha 2 ! Mais c'est vrai, c'est la référence ! Alpha 2 ! Certains diront Alpha 2, d'autres diront l'inverse. Ouais, non mais... T'sais les goûts et les couleurs, ça se discute après. Non mais là... Tu es filmé. On te voit. Ne t'en vas pas. Alors en tout cas, donc... Pour terminer là-dessus, ce monsieur vous donne rendez-vous tous les vendredis après-midi sur la même chaîne. Prochaine édition dans 160 heures. Oui, j'ai compté. T'as que ça à faire ? En fait, c'est simple. Une semaine, vous apprendrez que c'est 168 heures. Ouais. Et du coup, comme c'était il y a 8 heures aujourd'hui, le prochain sera dans 168 moins 8 heures. Exactement. Et on est presque arrivé au bout du Let's Play. Et ouais, en plus là, bientôt il va choper tout... Non, peut-être pas tous les Pokémon, puisque de toute façon, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but, même si j'en ai 65. C'est pas le but. Bref, il y en a quoi ? 800 maintenant ? Avec la génération 6 ? Non, 150. Avec la G6, il y en a combien au total des Pokémon ? C'est pas la G6, c'est la G8. Ah ouais, j'ai oublié, j'ai oublié, pardon. Non, ouais. Non mais j'ai oublié, maintenant, on va y avoir Pokémon Mars et Pokémon Vénus. What ? Non mais, ça pourrait, après. Non mais, ça pourrait. Non mais, ça pourrait, hein. J'ai oublié un concept. Il y a Soleil et Nul. Et Nul ? Non. Non, Nul, c'est pour Canal, ça. Tu vois, genre, Pokémon inconnu et Pokémon nul. Tu vois, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal du tout. Tu vois, avec Chantal Lobby comme Pokémon légendaire. Oh putain, oh merde. Oh merde. Tu vois, et Alain Chabat, en shiny, il est avec la tenue du Burger Quiz. Genre, dès qu'il commence à sortir les références des Nuls, c'est là où il faut clore le stream. Ouais, à peu près, à peu près. C'est à peu près, là. À peu près. Donc, voilà, voilà. Donc, on va voir pour une prochaine édition sur Mortal Kombat. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. C'était le premier tournoi, le Mortal Café. Je suis obligé d'accentuer le K. J'aime bien. Voilà, la syllabe du K, pour qu'on comprenne que c'est un K et pas un C. C'est efficace, ma foi. J'avoue, j'aime bien. Tu vois. Alors, si c'était avec la lettre Q, j'aurais fait un Mortal Café. Tu vois. Ça aurait été... Ce serait passé aussi, tu vois. Et en mode africain, ça aurait fait un Mortal Mafé. Bien joué. Bien joué. Non, franchement. 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 Franchement, bien joué. Non, franchement, franchement, j'approuve. J'approuve. Je valide. Je valide, ça va. Ah, mais totalement, totalement. Donc, alors. Et en tout cas, le Mortal Café en direct de l'Extra Life Café, le seul endroit à Paris où vous pouvez doser avec une tasse de thé. Ça, c'est le seul endroit. Ça, c'est le seul endroit. On a vérifié. Il n'y a pas de thé ailleurs. Dans... Là, tu ne peux pas doser. Là, tu vois. T'es là. Genre. Putain. Mais ça... La manège, là. Et prendre un thé après. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Et je viens de réaliser que ça a fait un superbe effet avec mes pieds qui ont fait trembler la webcam. Oui, j'avoue. Ça, c'est pas mal. Franchement, il faudrait que je le fasse un jour. Tu sais, genre... Genre que... Pendant Fatality, tu sais. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu sais où ça trompe, tu sais. Tu vois, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc... J'avoue, il y a concept. Voilà, voilà. Eh bien, du coup... Eh bien, prochain Mortal Café, dans pas longtemps, on vous tiendra au courant. Ça, c'est sur Facebook, Twitter et aussi sur Twitch. Et oui. Voilà. De toute façon, c'est simple. Si ça vous a plu à l'image, ça vous plaira encore mieux à l'odeur. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. N'hésitez pas à faire un tour IRL parce que le sang, ça a une odeur très particulière. C'est toujours sympathique. Surtout le frais, tu le sens à des kilomètres. Ouais, ouais, non, franchement... On a eu de beaux requins ce soir. Voilà, voilà. Je vais me faire passer pour un psychopathe maintenant dans mes streams. Eh, tu sais quoi. Tu sais quoi. Tu sais, on a parfois des screens d'attente. Ouais, vas-y, vas-y, installe-toi. Tu sais, on a parfois des screens d'attente. Ouais. Tu sais, donc le stream va commencer ou pause, on répare un petit problème technique. Et du coup, sur Mortal Kombat, j'en mettrai un avec la musique du générique de Dexter. Et pas Dexter du laboratoire, hein. Oui, oui, le vrai Dexter. Comment ça fait le pseudo du deuxième ? M-A-S-T-A ? Ouais, M-A-S-T-A. Tout simplement. Donc voilà. Donc, eh ben, la licorne, la Triforce et... Le random. Et le random. Le random, oui. Et le Power Ranger rose, très foncé. Le Power Ranger, il a mûri d'ailleurs. Le Power Ranger noir. Le Power Ranger pourpre. Ah là là. Non, alors, pas le Power Ranger noir parce que tu es noir et qu'on pourrait nous considérer comme racistes. Oui, c'est vrai. C'est la couleur de la vie, normalement. Le Power Ranger noir. Mais oui, mais c'est pour ça. Le Power Ranger noob. Oui, mais c'est ça, globalement. Le Power Ranger sinégalais. Le Power Ranger sinégalais. Oh ! Non ! Eh ! De quoi ? Le Ranger bergine. Le Power Ranger paper. Ah, aussi. Pas mal. Ça, c'est pas mal, tu vois. Bon, allez. Il suffit. On a trop tardé. Non, mais c'est ça. On est KO, là. Non, mais c'est ça quand on finit des tournois, là. Quand on finit des tournois, on avance. C'est ça. Allez, on avance. Ouais, quand on finit, on avance là. On doit m'oublier. C'est bon. Ouais, on s'est jamais trop... Ah bah, on est obligé de meubler, hein. Non, mais tu sais, c'est quoi le pire ? C'est que... J'ai envie de dire... Voilà ! Ils sont tous partis, il n'y a plus. Ils sont deux. Ils sont deux. Ils sont deux. Tu vois. Tu vois, il y a encore... Il y a encore Commissaire et Schaff qui sont restés. Mais tous les autres sont partis. Ouais, mais c'est tellement ça. Ouais, le tournois est fini. Bon, on va se taper un quegré à côté. Allez, sans pression. Non, mais c'est ça, quoi. Non, mais ça leur a donné faim. Non, mais c'est la brochette de cerveau. Ça leur a donné envie. Il n'y a que le random qui est resté au final. Ouais, mais si ça se trouve, tu vas aussi les rejoindre. Tu leur as donné ta commande. Bah, je prendrais un kefta cerveau sans oignons, chef. Sans salade, sans tomate, sans oignons. Non, si, quand même. Avec barbecue. On sait jamais. Ah là là. Bon, alors en tout cas. Donc. Alors. Cette soirée était 18 plus. Peggy AK. Et celle de demain aussi. Et ouais. Et celle de demain. Dont je serai présent. Mais ce ne sera pas le même 18 plus. Non, non, non. Alors. C'est-à-dire que là, c'est le 18 plus. Boum. C'est le 18 plus. C'est le 18 plus. C'est le 18 plus. C'est le 18 plus qui fait plaisir aux yeux. Donc. Demain. Demain, c'est la soirée. On peut dire qu'il fait plaisir aux yeux et chavirer nos cœurs. Ah mais. Qu'il fait bien dormir la nuit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui donne de bonnes. Ouais. Ah. Donc en tout cas, demain soir. Demain soir, c'est la soirée. C'est la soirée où on assume notre tentaculo. Luby. Voilà. Non, Luby. C'est ce que tu dis, mais en quel sens ? Non, comment on dit ? Non. Notre tentaculomanie, pardon. Non, non. Manie, c'est quand c'est... Tentaculomanie, plutôt. Oui, Philly, du coup. Oui, Philly, voilà. Donc, notre... Alors, c'est pas une lutte. Moi, j'aime pas ça. Attends. Notre octomanie. Tiens, faut le dire de manière infinie. Notre octomanie. C'est mieux. Voilà. Je pense que ça passe mieux à l'oreille. Donc, effectivement, si vous... Si vous vous émerveillez à l'écoute... Faut battre des boobs. Ah, non. Si vous vous émerveillez à l'écoute du mot pain-dessous... Oui. Cette soirée est faite pour vous. Cette soirée est effectivement faite pour vous. Donc, demain soir, le rendez-vous est pris à l'Extra Life Café. Et puis, sinon, les rendez-vous habituels. Donc, mercredi, Street Fighter, Alpha 3. Jeudi, Smash Bros, Melee. Ouais. Tous les mercredis, désormais. Et vendredi. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Donc, il y a le HFS, le Stunfest. Et du coup, les gars viennent doser chez nous pendant deux bons mois. Voilà. Ils se font plaisir. De toute façon, vu les bornes qu'on a, ils auraient temps de faire autrement. Clairement. C'est pas faux. Voilà. Donc, en tout cas, on va clore ce tournoi. Merci à la Warner de nous avoir offert des goodies qu'on a pu nous-même offrir aux joueurs. Scorpion ! Ah bah non, il est parti. Ah bah il s'est barré. Ah bah merde. Il s'est barré. Il s'est barré. Ouais, ouais. Je pense qu'il est en train de le lancer sur le mur. C'est ça. C'est ça. Il est parti prendre un pack de 16. Allez hop. Allez. C'est juste pour le plaisir de pouvoir ouvrir des bières avec. Les gars, c'est ma tournée. Ah non, mais là, on se lâche. Là, c'est les 24h18 plus là. On se lâche tranquille. On se lâche. Ah ouais, non là. Aïe aïe aïe. Donc, voilà, voilà. Ça peut parler de bouge, moi. Moi, ça me va. Alors, on va peut-être arrêter parce que sinon, on aura pour la nuit. Ouais, j'avoue. Voilà, voilà. Et moi, je bosse demain en plus. Ouais, donc. Je pense qu'on bosse tous demain. Non. Moi, je suis au e-pris. Je suis au e-pris demain pour une fois. Pour une fois, je bosse pendant samedi. C'est-à-dire que demain, je vais être là avec les petites voitures électriques. Tu sais qu'ils font les petits bruits. Mets le stream de l'autre côté. Ah, tu veux le match en même temps ? Bah, c'est mieux. Vas-y, parlez si vous voulez. Mais montre-moi le jeu, quoi. J'avoue. Ah, putain. Ah, vite quoi. Ils l'ont pas montré. Ah, là, là, là. Chaff a gagné. Il y a juste de s'ennuyer en voyant ma tête à sa croix. Honteux. Moi, je dis un conseil. Porte-plante. Et pourquoi une telle violence ? Mais on s'en fout, c'est Mortal Kombat. Vous avoue, on est dans le thème. Voilà. Marc. Au point où on en est. Au point où on en est, plus on nous choque. Voilà. L'urgence de cerveau et... Arrachage de bras, on met de baseball. Voilà. On a tout vu, là. Putain, non, je peux pas jouer. C'est une variation. Je peux pas jouer. C'est trop mal. C'est trop mal. C'est au moment où... On a quoi dans le... Bref, dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le combat de 4. Ouais. Ah oui, je me souviens de toi. Et je hurle. Et donc, vous le voyez. Donc, le statut. On rentre chez nous. Voilà. C'est... C'est la phase du tournoi. Voilà. Heureusement. Heureusement. T'as marqué. On rentre chez nous. Heureusement. Euh... Ouais. 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 Voilà. Donc, la team Yuzul qui nous a déjà offert un vainqueur hier. Donc, euh... Ganondorf qui est arrivé, qui a roulé sur tout le monde. Enfin, en vrai, il a roulé sur tout le monde. Non, pardon. Il a remporté la finale. 2-3-3-2. Tu vois. Donc, euh... Le gars a eu chaud du début à la fin. Ouais. Donc, il y a eu vraiment plusieurs fois le final round où il a pu... Euh... Où il a pu perdre. Mais bon. Il a fini par remporter le tournoi. Ouais. C'est un peu le PSG de sous-le-calibur chez nous. Euh... Dezorme. Ils font le salut s'ils nous écoutent. Même si je pense qu'ils nous écoutent. Ah, à ce temps-là... T'inquiète, ce sera enregistré. Vu les conneries qu'on débite. C'est ça. Débite. Non. C'est demain. C'est demain. C'est demain, ça. Ah oui, merde, je me suis trompé de joueur. Bon. Allez. Donc, on va... Euh... Bah, on va se quitter là-dessus. Voilà, voilà. Donc, pour le coup... Eh bien, des bisous. À la prochaine. C'était Vanille. Accompagné, donc... Dans le Random. Oui. Le Random s'appelle Mister D. Voilà, quand même. Merci. Donc, accompagné... Alors, accompagné... De Mister D et de Zelda. Bonne nuit. Non !